La recommandation du cadre de concertation est relativement vieille, elle date de plus d'une décennie et elle touchait la mise en place d'un observatoire régional de l'emploi et de la formation. Or le Sénégal était le seul pays à ne pas en disposer. Et paradoxalement en 93-94, le Sénégal était le seul pays en Afrique au sud du Sahara à avoir un observatoire national des emplois et qualifications professionnelles. Le premier est devenu le dernier, comme dans l'évangile et dans les écritures. Je comprends parfaitement cela parce qu'on s'y était très mal pris. Je dis on parce que j'étais vraiment au cœur du dispositif. J'étais le gestionnaire de cet observatoire. Mais je l'étais au titre de consultant ou expert PNUD chargé d'appuyer le commissariat général à l'emploi à la mise en place d'un tel dispositif. Et quand l'appui et le financement du PNUD est venu à manquer, l'observatoire n'a pas pu survivre à cette pénurie de ressources. Ce qui fait de ce dispositif un dispositif qui a besoin pour être pérennisé de ressources pérennes, permanentes. Il n'est pas souhaitable de compter exclusivement sur l'appui de nos partenaires techniques et financiers ou des partenaires au développement bilatéraux ou multilatéraux. Il faut des ressources internes, internes, nationales qui assurent la pérennité du dispositif. Je parle d'une question sur laquelle je travaille depuis 30 années, 30 années, pas moins. Donc je travaille à l'échelle de la sous-région, de la région Afrique et du monde. Je m'expliquerai. Mon âge ne me permet pas d'être prétentieux. Mais je suis quand même réaliste et je dois rappeler les faits. Ce qui est présenté par M. Diata n'est pas un système d'information sur le marché de l'emploi. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est un cadre d'accompagnement et de délivrance de services publics pour principalement les jeunes qui veulent entrer dans la vie active, que ce soit par l'emploi salarié ou non salarié. Un système d'information est autrement plus complexe et ne s'arrête pas uniquement à l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Vous l'avez dit, il doit générer des ressources, des informations qui sont de nature à orienter la planification de la formation. C'est une des fonctionnalités. Mais il doit aussi générer des informations qui sécurisent l'investissement. Il doit générer des informations qui assurent la paix et le climat social dans l'intermédiation entre employeurs et employés. Un système d'information, vous y avez fait allusion, doit, être un système national qui collecte l'information sur l'emploi à tous les niveaux, pas exclusivement au niveau du service public. Parce que je suis désolé, mais ce n'est pas le service public qui génère des emplois. Le premier employeur national au Sénégal, c'est le secteur privé. Et dans le secteur privé, le secteur dit informel. Ce n'est pas moi qui le dis. L'étude récente, la première du genre au Sénégal sur l'emploi, montre que c'est principalement le secteur privé qui est le principal pourvoyeur d'emplois. Ce n'est ni l'Etat ni le secteur privé moderne. Il faut, il faut, me semble-t-il, que ces aspects soient relevés pour permettre de réorienter à temps. Il ne faut pas en faire, c'est très réducteur, juste un cadre d'accompagnement à l'emploi. Ça va au-delà, ça va nettement au-delà. Et ce qui est présenté peut être l'embryon, le cadre fédérateur dans lequel on va appeler tous les acteurs, producteurs d'informations comme consommateurs d'informations sur l'emploi. Parce que aussi, l'information doit orienter la recherche. Pourquoi pas ? Il y a, me semble-t-il, des initiatives qui sont prises et qui sont fort intéressantes, auxquelles participent et le Sénégal et l'AMPEJ et des experts sénégalais. Je pense que ce qui est fait avec un de vos partenaires qui s'appelle GIZ, mais à l'échelle africaine, avec l'Union africaine, qui consiste à mettre en place un schéma directeur pour les systèmes d'information sur le marché de l'emploi efficace. C'est ça la première communauté de pratique de l'initiative globale de la GIZ pour le développement de systèmes de services publics de l'emploi innovants et pour les jeunes. Il y a donc lieu de s'allumer sur ces démarches au niveau africain, au niveau régional africain. Il y a lieu de mettre à profit les expériences déjà menées avec l'Union européenne, avec le même projet. En 2010, le PPGMP, il s'appelait le projet de promotion et de gestion de la migration professionnelle. Les gens de Pôle emploi ont dû connaître le coordinateur qui s'appelait à Cam et la série. Des choses ont été faites sur lesquelles il faut capitaliser. Il y a également, me semble-t-il, beaucoup d'intérêt à accorder de l'importance à l'appariement des outils. Ce n'est pas facile de collecter, au niveau de toutes les sources d'information, des informations qui ne sont pas traitées de la même manière. Il faut amener tous les producteurs d'informations à avoir la même démarche en matière de production de celle-ci pour aussi analyser de manière uniforme pour tout le monde. Je pense que ces questions techniques, hautement techniques, sont des préalables nécessaires à la mise en place d'un système d'information sur le marché de l'emploi efficace, c'est-à-dire qui marche et qui est pérenne. Je voudrais, franchement, je me serais voulu de quitter cette étape de la mise en place et du lancement sans alerter sur ces questions. Je ne serais pas digne de ce que j'en sais et de l'expérience que j'ai acquise en la matière. Je voudrais vous remercier et souhaiter au système d'information un bel avenir. Jura, merci. Merci.